Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le lancement officiel de la caravane du livre et de la lecture en Côte d'Ivoire s'est tenu le mardi 31 octobre à l'Institut français de Côte d'Ivoire. La sécurité aéronautique est importante dans les préparatifs de la Côte d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a organisé un atelier de formation et de sensibilisation sur les brouillages des fréquences. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. La caravane du livre a été lancée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batoury. Cette édition organisée par l'Association internationale des libraires francophones en collaboration avec la librairie de France a pour thème valorisation des femmes à travers le livre. Les avancées notables qui se passent au niveau du livre et le thème de cette année, les femmes et la lecture. Je pense que la conclusion a été bien tirée. La lecture libère et l'écrivaine qu'on avait cette année, une grande écrivaine, écrivaine pas des moines, Jaëli Amal Amadou, qui raconte des histoires vraies liées à la vie des femmes africaines dans les quatre coins du continent, celles du déni de leurs ressources, de la violence psychologique, de la violence physique, de la mutilation génitale du mariage forcé. La caravane du livre va se poursuivre dans les localités de Jacquesville, Dabou et Irobo du 7 au 10 novembre. Elle a pour sous-thème lire, libère. Les participants à cette caravane pourront s'offrir des bouquins à coût réduit et se les faire dédicacer. La caravane, ça a toujours été une fête à la rencontre des populations. On l'a faite dans plusieurs directions. Une année, c'était tout l'est, d'Abidjan jusqu'à Bounar. Une autre année, c'était dans le nord, d'Abidjan jusqu'à Tengrela. Une autre année, nous sommes allés à l'ouest jusqu'à Mans, etc. Cette année, c'est dans les grands lacs. Donc la caravane se déplace. Et cette année, comme vous avez vu, il y a encore des auteurs nouveaux comme madame Djali Amal que nous avons reçus aujourd'hui. Donc il y aura encore des nouveautés. Cette activité a pour objectif de rapprocher le livre des lecteurs en réduisant de moitié le prix des ouvrages. La caravane du livre et de la lecture après un temps d'arrêt dû à la crise sanitaire liée au Covid-19 a repris ses droits en Côte d'Ivoire. L'écrivaine camerounaise Djali Amadou Amal invitait d'honneur de l'événement à partager son expérience et exhortait la jeunesse africaine à lire, à s'instruire afin d'acquérir plus de connaissances. Comment gérer efficacement l'énergie pendant le déroulement de la Cannes 2023 ? Des recommandations ont été faites aux acteurs sociaux, notamment les réceptifs hôteliers. Choisir de préférence les lampes LED, régler la température de la climatisation entre 24 et 26 degrés, voici entre autres les bonnes pratiques à adopter pour une bonne gestion de l'énergie. Les complexes hôteliers, notamment nos ménages, seront fortement engagés à travers l'ensemble des actions qui seront autour de cette compétition. Il y aura beaucoup de consommation d'énergie. Les actions que nous menons aujourd'hui visent à aider les acteurs des services hôteliers, également avec les populations, de retenir des gestes simples pour leur permettre d'économiser d'énergie. Cette campagne de sensibilisation s'est tenue à Yamoussoukro le mardi 31 octobre dernier. En initiant cette rencontre, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ainsi que l'AGIS, veulent offrir aux visiteurs un environnement éco-responsable. Il va falloir que nous emmenons nos collaborateurs à bien gérer nos réfrigérateurs, nos climatiseurs, à respecter les consignes que l'atelier a prescrit comme recommandation. Il y a la canne. Il va y avoir plus de monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir une consommation, la consommation va augmenter, surtout en demande d'électricité. Et ça aussi, c'est important. Mais nous, représentants de la population, porte-parole de nos populations, nous avons tendance à dire que quand la consommation arrive comme ça, c'est sûr, nous les pauvres, que tout revient. Mais aujourd'hui, par rapport à la sensibilisation, surtout par rapport à cette semaine, nous allons comprendre beaucoup de choses. La campagne de sensibilisation qui se poursuit à Boaké, à Corogo, à San Pedro et à Abidjan, vise à long terme à réduire les dépenses de l'État en matière de consommation énergétique. Toujours dans le cadre de la canne 2023, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football dans les villes aéroportuaires d'Abidjan, de Boaké, de Corogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Toute chose qui nécessite un espace aérien sûr. En vue de prévenir les brouillages dus au service de radiodiffusion sonore, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et ses partenaires, l'ANAC, l'Agence Ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, ont initié un atelier de formation et de sensibilisation qui regroupe les responsables techniques des stations de radio sonore de Côte d'Ivoire pour discuter des enjeux majeurs liés à la navigation aérienne pendant cet événement sportif d'envergure continentale que va abriter la Côte d'Ivoire. Il est donc important que les radios sachent comment se comporter en pareille situation. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne l'écosystème radiographique ivoirien, nous avons été confrontés depuis ces dernières décennies à une évolution notaire avec l'émergence de plusieurs radiodiffusions sonores, le nombre de plus en plus croissant de stations de radio FM à travers la Côte d'Ivoire exposent, si l'on y prend garde, à des désagréments. Ces brouillages de fréquences sont très préjudiciables à la sécurité des vols. Pourquoi ? Parce qu'un brouillage d'une fréquence aéronautique empêche ou rende difficile les communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Alors que ces communications sont cruciales pour fournir les informations nécessaires pour la sécurité des vols, telles que les informations météorologiques, les instructions des contrôleurs aériens. C'est au total plus de 138 techniciens de radio de cinq grandes villes hôtes de la compétition et également des villes abritant des stations de radiodiffusion situées sur les principales routes aériennes qui étaient invitées à cet atelier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci